Bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve pour la Tronche Info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévisions avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Une heure de débrief sur l'actualité locale. En théorie, ce soir, je reçois les membres de Sentinelle Guadeloupe qui doivent annoncer leur candidature officielle au régional. Normalement, demain, au restaurant Enconne-là, peut-être qu'on aura une information un peu prématurée. Ce sera après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mardi 20 avril 2021 et on commence tout de suite sur le front social puisque mobilisés depuis le 18 mars dernier, les salariés de Butte-Lajaï sont de retour sur leur piquet de grève. Le plan de licenciement proposé par la direction n'est pas acceptable selon les syndicats. Les reclassements extérieurs n'ont pas été validés et ils n'acceptent pas des baisses de salaire éventuelles. Si l'activité se poursuit, le reportage. Depuis le 18 mars, nous déposons un préavis, un protocole d'accord. Et aujourd'hui, nous avons décidé de passer à une autre vitesse parce que le patron n'est pas qu'à venir négocier avec nous. Il y a une seule vitesse qui a tenté de licencier nous. Donc, aujourd'hui, nous avons fait une action pour faire l'opinion, savoir qu'il y a quelqu'un qui a passé à but. Nous avons été obligés de passer à l'action parce que depuis le 18 mars, nous déposons des revendications, la direction a refusé répondre. Entre temps, la diète qui a fait travailler et la diète que nous connaissons, que le plan a eu là, a vicié. A part, nous, il y a dit, c'est, il y a dit, il y a vicié. Ce sont les messages qui font. Deuxièmement, il y a dit qu'il n'y a pas proposé à rien en termes de mesures de classement pour nous, il n'y a pas été à l'étranger, notamment à Guyane et à la Réunion. Donc, il faut y avoir convocation, je suis là, pour dire les camarades, il faut qu'il y a des améliorations. Il n'y a pas d'améliorations, c'est quand on est qui a présenté un projet, assis les reclassements à l'extérieur. Donc, tout ça, nous avons dit, tout simplement, c'est que les camarades acceptent de faire des sacrifices énormes, que nous ne pouvons pas imaginer, il y a des questions qui ne sont pas de travail. Donc, nous, nous avons resté, c'est qu'il y a des revendications, nous, de nous poser le 18 mars et non ces plans sociaux, là, dans l'état actuel des choses. Et après, nous, que vous, mais dans l'immédiat, ce qui est important pour nous, c'est que les salariés ne sont pas licenciés. Alors, pourquoi il n'y a pas à mettre nous en bas là ? Parce qu'il veut nous baisser ce salaire en nous. Il faut comprendre que ni 34 ans, la plupart des collègues en moi, ni 22 ans. Donc, nous ne pouvons pas vivre une conscience où c'est un nouveau salarié. On est en santé, hein ? Voilà. Donc, c'est pour ça que nous avons décidé de ne pas baisser ce salaire en nous. Parce que nous ne pouvons pas négocier, nous devons juste imposer un salaire. Alors que, normalement, tout de suite, c'est une négociation. Nous ne pouvons pas. Donc, c'est pour ça qu'ils ont décidé de créer une autre entité pour ne pas mener nous à douter mort. Et avec les mesures prises concernant la gestion de crise sanitaire, eh bien, vous savez, les écoles sont actuellement en demi-jauge. Une mesure extrêmement compliquée à mettre en place, selon la FSU, qui demande aux autorités de faire preuve de plus de sérieux quant à cette gestion. Le reportage. Aujourd'hui, la FSU est très circonspect par rapport à la décision prise par le préfet et donc adoubée par la rectrice. Nous savons pertinemment qu'effectivement, il aurait fallu très rapidement alléger les effectifs dans les classes pour permettre la distanciation physique et faire de telle façon que le virus circule beaucoup moins. Mais aujourd'hui, la demi-jauge, pour nous, n'est pas la solution. La demi-jauge, premièrement, en lycée, est extrêmement compliquée à mettre en place puisque nous n'avons plus de groupe classe depuis la réforme des lycées. Vous avez donc des enseignements en spécialité qui ne permettent pas justement de dégrouper les classes correctement. Et puis, ça n'empêche pas que, notamment dans des collèges comme à Trois-Rivières, des lycées comme à Riach, nous ayons toujours plus de 30 élèves par classe malgré la demi-jauge. Donc, aujourd'hui, ce n'est pas la réponse qu'il faudrait pour permettre tout simplement de continuer l'enseignement en présentiel. Il faut absolument que les moyens soient donnés pour permettre tout simplement d'alléger réellement les classes et faire que nous ayons en moyenne entre 15 et 20 élèves maximum dans les classes. Et ce n'est pas le chemin que prend ni la réctrice ni le gouvernement actuellement. Aujourd'hui, on a un ministre qui est en train de s'arc-bouter sur son bac. M. Blanquer ne veut pas du tout supprimer les épreuves du grand oral. Nous, à la FSU, nous demandons très rapidement que le DBM, c'est-à-dire le brevet des collèges, soit revu dans sa façon de le faire passer. Et puis surtout, il faut absolument que le grand oral soit annulé et que justement, nous passions tout simplement pour le reste de l'année à une pratique d'enseignement et d'évaluation sur l'ensemble de l'année. Il faut absolument que le ministre revoie sa copie sur les modalités d'accès du bac. Des étudiants particulièrement malmenés ces deux dernières années scolaires. Et notez, puisqu'on parle du Covid, qu'un cluster est en cours d'investigation sur le chantier du nouveau CHU de Perrin. On compte visiblement plus d'une dizaine de cas positifs déjà, puisque les salariés ont exprimé leur inquiétude quant à la situation. Et avant le point épidémiologique hebdomadaire qui devrait aboutir à un confinement, nous sommes partis consulter le conseil scientifique guadeloupéen. Regardez. Aujourd'hui, on a une autorité administrative qui exploite essentiellement les tests PCR pour pouvoir justifier de ses actions et de ses décisions. On a un test PCR qui, lui, ne respecte pas les recommandations de l'OMS, puisqu'elles sont limitées à des cycles qui entraînent une certaine invalidité et qui, techniquement, entraînent des sanctions pour nous. Donc, comme le port du masque. Le port du masque ne peut pas être appliqué ici comme dans l'hexagone, pardon. Puisque dans l'hexagone, on a une température moyenne qui est à peine de 17 degrés, 18 degrés. Ici, on a une température moyenne qui est de 18 degrés. Donc, on a un masque qui est conçu en polypopylène, qui, lui, ne permet pas de pouvoir être exposé au soleil et à l'humidité comme ça. Puis, il se désagrège. Et ce sont des particules que l'on ingère et qui deviennent hautement inflammatoires. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on voit de plus en plus d'allergies asthmatiformes. Donc, ça, ça pose des problèmes. Et pour les enfants, c'est un autre problème aussi, puisque ça n'empêche de pouvoir apprendre. Mais le conseil scientifique préconise de stimuler son système immunitaire inné avec nos tisanes, herbes à picatumaux, avec de la vitamine céliposomale, avec du zinc, avec de la vitamine D, des bains de soleil et du magnésium. Et nous faisons tourner un certain nombre de protocoles d'entretien qui nous permettent de nous recentrer sur ce que nous connaissons. – Au 18 avril, nous comptons 124 accidents sur les routes de Guadeloupe, 19 tués et 132 blessés depuis janvier. Des chiffres largement supérieurs à l'an dernier et qui poussent certains, justement, à mobiliser des efforts pour sensibiliser la population sur les tenues à avoir sur la route, sur cette fameuse voie publique où on se sent en toute liberté. On est tous un peu responsables. Et on a procédé aujourd'hui, donc, à la présentation de T. Christophe, une nouvelle œuvre d'art pour comprendre qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Le reportage. – Aujourd'hui, c'est la troisième œuvre. La troisième, la quatrième arrivera dans deux, trois mois. Et nous aurions voulu dire que les chiffres se sont améliorés ces derniers temps. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous espérons, donc, à travers cette œuvre, ce monument, finalement, T. Christophe, il commence à être bien connu. Et donc, qu'il continue de faire réfléchir les Guadeloupéens. Voilà ce que nous attendons de cette œuvre. – Eh bien, là, c'est vraiment un acte d'humilité. Parce que le petit Christophe se rend compte que c'est vraiment une hécatombe sur les routes. Donc là, il se met à genoux pour vraiment implorer, demander de l'aide. Que les Guadeloupéens, les usagers de la route, prennent conscience vraiment de l'urgence de faire attention, en fait. On n'est pas seuls sur la route. Regardez, il y a énormément de voitures, des voitures puissantes maintenant. Donc, il faut vraiment être vigilant et ne pas se laisser distraire. Et les stupéfiants ou l'alcool ou toute autre substance ont tendance à affaiblir et diminuer nos réflexes. – Ma vision, c'est une vision d'un homme en colère. C'est parce que j'ai cette colère en moi par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce qui arrive sur nos routes, que je me suis allié, que je suis devenu collègue de Jérôme Jean-Charles et qu'on a conceptualisé et créé ces œuvres communes comme un cadeau pour les Guadeloupéens, pour que cette colère que j'avais en moi, par rapport à cette situation anormale, qu'on en prenne tous conscience et puis que ce soit un regard porté différent par tous les Guadeloupéens sur la normalité, sur la surmortalité, sans parler des blessés anormalement élevés sur nos routes. – Ce projet a eu plusieurs phases. Une phase de conception avec Charles-Henri Copé, qui est un avocat spécialisé pour les victimes de la route, l'aide aux victimes. Donc on a vraiment réfléchi, moi l'artiste et lui l'avocat, à comment conscientiser la population au travers du prisme de l'art. – Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne va pas s'arrêter à ces sculptures, elles sont au nombre de quatre. La quatrième à venir serait elle aussi très monumentale, encore plus que celle-ci. Mais cette œuvre-là va se poursuivre dans le collectif guadeloupéen, surtout chez les enfants. Je vous le dirai dans un second temps avec Jérôme Jean-Charles, on vous fera part de ce qui va se passer après. Mais disons que c'est un troisième pas, il y a un quatrième pas à venir et ça va encore durer. – Une œuvre engagée qui est donc en quatre sculptures, il nous reste donc à découvrir la pièce finale. Et je reçois maintenant Henri Yoyot, pas sous sa casquette d'homme politique, même si on est en pleine élection régionale, mais sous sa casquette d'artiste. Bonsoir M. Yoyot. – Bonsoir M. Luce. – Alors avant d'en venir justement à la présentation de vos œuvres qui sont un peu résumées dans ce petit fascicule « Le non-dit », on vient de regarder un reportage sur la sécurité routière et vous me parliez d'un problème récurrent sur la route. Allez-y M. Yoyot. – Oui, je dis bonsoir à tous les téléspectateurs, téléspectatrices, ceux qui regardent le Canadis et qui regardent votre émission. Et vous remerciez d'ailleurs de m'accueillir parce que j'ai choisi, je vous dis, de passer avec vous. – J'ai insisté parce que je vous ai expliqué, quand j'ai écrit ce petit livre, je reviens tout à l'heure sur les accidents. – Non, allez-y, allez-y M. Yoyot. – Vous aviez cinq ans lorsque j'ai écrit l'ensemble des textes de ce document. Vous aviez cinq ans. – Ah oui, ça date. – Vous avez à peu près 32 ans. – 35 ans, 35 ans. – Donc vous aviez sept ans. Et j'ai écrit tous les textes ici, vous aviez cinq ans. Et mon seul regret, c'est que les gens de votre âge n'ont pas connu ce que j'ai écrit il y a 28 ans. C'est dommage pour la Guadeloupe parce que ce sont des textes fondamentaux. Quand vous lirez les textes qui sont à l'intérieur de ce document, je ne dis pas que vous comprendrez la vie. Parce que pour comprendre la vie, il faut aller chercher la Bible. La Bible, ça doit être le livre de chevet de chacun. Mais quand vous lirez ce petit document en entier, vous l'aurez sur votre table de chevet à côté de la Bible. Vous lirez la Bible en priorité. – Pour ceux qui veulent, M. Yoyot. – J'espère que vous croyez, je pense que vous croyez en Dieu. – Ah, ça, bon, entre croire en Dieu et croire en la Bible. – Ça, c'est personnel, mais on ne va pas en discuter. – Entre croire en Dieu et croire en la Bible, il y a un faux, c'est. – Non, mais je parle des évangiles, je parle des choses qui... – Oui, 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 moi, je suis en particulier. – On ne va pas en discuter, mais c'est triste pour les accidents de voiture. Il y a trop de morts, et je pense qu'on a des principes à adopter, tels par exemple le portable. – Très gros problème. – Moi, j'ai utilisé le portable en voiture. Mais à plusieurs reprises, je me suis rendu compte, et je me suis fait une raison, j'ai failli de tuer plusieurs personnes avec le portable. J'ai décidé depuis quelques années de ne plus utiliser le portable en voiture. Parce que j'ai failli d'ôter la vie. Vous me disiez que vous avez fait un accident avec le portable. Moi, j'ai dit, j'ai failli d'ôter la vie à plusieurs personnes, et peut-être ôter ma vie à moi, faire de la peine à ma famille, avec le portable. Donc je... – Mais comment vous avez... – Parce que c'est vrai qu'il faut reconnaître. Par exemple, moi, j'ai de grosses difficultés à mettre un peu le portable de côté, puisqu'on est toujours connecté, toujours connecté. Comment vous faites une fois arrivé dans votre véhicule ? – Moi, je ne suis pas connecté en voiture. – Vous n'êtes pas connecté, vous vous déconnectez. Moi, je pensais à mettre mon téléphone dans le coffre. – S'il y a une urgence, ce n'est pas moi qu'on appellera. S'il y a une urgence, on doit appeler le 15, le 18 ou le 19 ou le 17. – Donc il n'y a rien de trop urgent, on doit rester focalisé sur la route. – S'il y a quelque chose d'urgence, surtout appeler le 15, le 17, le 18. Mais pas Yoyot, parce que si je suis très loin, je n'ai pas d'équipement, je ne peux rien faire, pourquoi m'appeler ? Donc si quelqu'un m'appelle et que je suis en voiture, ça peut attendre. Donc je m'arrête quand je peux, je regarde qui m'a appelé, si je vois que c'est quelque chose d'important, je réponds. Sinon, je laisse le portable jusqu'à ce que j'arrive à un endroit convenable. – Merci beaucoup, M. Yoyot. C'est un très bon conseil, très bon conseil que je vais essayer moi-même de suivre activement parce que ce n'est pas bien. D'ailleurs, je fais un clin d'œil au motard qui m'a suivi gentiment pour bien me montrer que ce que je faisais n'était pas bien. Merci encore. – Et puis, Aron, vous me permettez de remercier Lisa Rodriguez, de remercier Yvelise qui m'accueille sur le radio parce que même là où je paye des impôts pour faire fonctionner des radios et télévisions, on ne me reçoit pas, je suis un nerd. – Je pense que c'est la concurrence, la concurrence ? – Non, non, mais quand il y a des gens qui sont corrects avec vous, vous devez le dire. – Merci. – Lisa Rodriguez a été correcte avec moi, Yvelise est correcte, et vous, je vous connais depuis, je vous dis depuis… – Depuis mes débuts. – Depuis vos débuts, il y a à peu près 15 ans, quand je vous ai vus pour la première fois, je suis passé un petit moment à vous parler sur le métier, et j'étais très content de votre écoute. – Merci beaucoup, M. Yoliot. Chanté les spectateurs, vous pouvez voir le naturel, n'est-ce pas, de M. Yoliot. On va revenir au sujet qui nous occupe, à savoir vos œuvres d'art. Moi, je ne savais pas justement que vous étiez artistes, et il y a un ensemble de textes qui sont dans ce fascicule. Est-ce qu'on peut avoir un extrait ? – Alors, je veux préciser que ce texte, je l'ai fait éditer parce que je voudrais que l'on soutienne Radio Contact. Vous savez, j'ai une radio, Radio Contact, la 103.8, tous les soirs, je fais des émissions à 21 heures, et comme je sens qu'il me faut des moyens pour équiper la radio, j'ai écrit un petit texte, un petit livret, et les gens qui voudront m'aider, ils auront droit à se livrer. Donc, ils pourront m'appeler, si vous me permettez de donner le téléphone plus tard, je le donnerai. – Bien sûr. – Et à l'intérieur de ce livret, vous avez certains de mes tableaux puisque j'ai peut-être mille œuvres. – Alors, vous dites peut-être ou vous avez vraiment mille œuvres ? – Oh, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je ne peux peut-être pas les compter. – Mais c'est en plusieurs dizaines, en centaines ? – Oui, oui. – Pour vraiment ? – J'ai explosé beaucoup, pas en Guadeloupe. Je ne suis pas connu comme artiste, peintre en Guadeloupe, et peut-être que je n'ai pas envie d'être connu comme ça. – OK. – Les gens qui voudront connaître mes œuvres, déjà quelques-unes, ils pourront acquérir ce petit document et ils en verront, j'ai environ une dizaine ou une quinzaine de photos. Vous les avez vues, d'ailleurs. – On a deux toiles. – Je vous ai emmenés pour que vous puissiez les voir. Et donc, j'ai écrit, donc, il y a une... Je vous avais sept ans ou six ans, j'ai écrit ce texte. Et ce texte est très important. « Riez, riez. Mais attention, autant des rires, souvent succèdent les pleurs. Guadeloupe, je sens venir des heures graves. Guadeloupe, ma petite île, d'à peine 1800 km², on était encore avec Saint-Martin et Saint-Barthélemy, on n'était pas encore séparés. On veut te doter d'une envergure internationale, et vous entendez, tous les gens vous disent « ils veulent un international », sans vraiment s'inquiéter de ton potentiel réel. Guadeloupe, tes fils se moquent de la moralité. L'homme ne respecte plus l'homme. Chacun espère faire son chemin dans un individualisme à nul autre pareil. Chacun veut pousser l'autre au chaos bien avant la limite, au mépris de la plus élémentaire équité. Chacun écrase chacun. Guadeloupe, tu perds tes valeurs et le drame est sûr. Les signes avant-coureurs sont là, à court terme, des troubles sociaux. À long terme, notre disparition, comme jadis disparu ou nos prédécesseurs. « Guadeloupe, il te faut retrouver la vérité. Il faut un sursaut de spiritualité. Sinon, le drame est sûr. Si je dis que j'ai peur, ils diront que je suis un lâche. Si je dis qu'il faut faire autrement, beaucoup me combattront pour préserver leurs acquis. » qui s'est passé depuis 20 ans où j'ai été combattu par toute la classe politique, où ils m'ont tout enlevé, ils m'ont tout pris et ils ont menti en plus pour dire que c'était moi qui n'étais pas bon. « Alors, ma Guadeloupe, tu risques de casser. Je te souhaite un miracle. Bon courage. Le 23 septembre 1993, Henri Yoyot. » Vous n'étiez pas nés, hein ? Et je regrette. Vous étiez nés, oui, vous aviez 5 ans, 6 ans à peu près. Voilà. Et ce que je veux dire, c'est dans ses pensées, par exemple, j'ai écrit beaucoup de pensées et une des pensées et l'une des deux pensées qui suit. « Accorde ton langage aux pensées réalistes et ne fais pas rêver les hommes guettant dans leur malheur une lueur de bonheur. La charge serait pour toi lourde, mais hélas, tes ancêtres le savaient. Courage, courage, peuple, instrument. » Et l'un, quand j'ai appelé le... j'ai intitulé le livret « Le non-dit », c'est aussi pour que l'on puisse comprendre que souvent, il y a des choses qui se disent et qu'on n'entend pas parce qu'on a appris à parler, on a appris à parler, à écrire, mais on n'a pas appris vraiment à écouter. On ne s'écoute pas. « Que le silence des bois envahisse ton esprit pour comprendre la voie de ceux qui, des temps en arrière, ont fait la même route. Descends, approche leur chevet, écoute patiemment et apprends. Souffrance, trahison, combat, ils ont connu cela. Apprends à te défendre. Apprends à te défendre. » Et je crois qu'ici, on a fonctionné, on fonctionne, mais on n'apprend pas la vie. On ne connaît pas la vie. On fait, par exemple, l'autre jour, j'entends qu'on prend 38 hectares de terre pour faire une route. C'est beau. On a fait beaucoup de millions de dépensés, on va avoir des voitures qui circulent. Mais on ne s'est jamais demandé est-ce que la Guadeloupe avait 600 kilomètres carrés, 300 000 habitants, avait besoin d'autant de voitures. Est-ce qu'on devrait dépenser autant d'argent ? Est-ce qu'il ne fallait pas mieux faire un service de transport ? À chaque élection, chacun viendra dire qu'il va faire une société de transport unique. Et on fonctionne comme ça. Et on s'opère. Et on est sous le point actuellement de disparaître. Alors, quand j'ai écrit ce nom dit aujourd'hui, je l'ai publié, c'est pour que la parole circule. Et en plus, il faut que les gens aident Radio Contact. Je voudrais... Alors, les internautes, puisque, bon, ça, c'est réactif, ça va très vite. Quelque soit. Sur Internet, on est en train de dire « Ah, mais non, M. Yonet est en train de faire sa propagande pour se présenter aux élections régionales. » Non. Je vais vous dire, M. Luce, écoute patiemment. Je dis aux gens d'écouter, avant de se précipiter à écrire sur Internet, sur WhatsApp, sur Facebook, écoutez, quand j'aurai fini de parler, quand vous aurez lu le livre, quand vous aurez su « Si je suis aux élections, si je ne suis pas aux élections », vous ferez une analyse, vous ferez la synthèse de tout. Mais pourquoi se précipiter sur le portable en disant « Ouais, Yoyot fait sa propagande, etc. » Nous, on se porte soi-même sa malédiction. Il faut mieux se taire. Redites ça, M. Yoyot. On se porte soi-même sa malédiction. On crée sa malédiction puisqu'on est dans le mensonge. Et je vous ai dit dans le petit texte, il faut aller vers la vérité. Et quand on saura aller vers la vérité, on arrêtera de mentir, on sera dans le bonheur et Dieu nous aidera. Je voudrais, avant de... Le temps est arrivé ? Oui, oui. Bon, alors, je veux dire rapidement, ma petite feuille est là. Je veux dire absolument un petit salut à ma compagne, docteur Octavie Lozio, qui aimait bien être là avec moi puisqu'elle est toujours souvent dans ces rencontres. Je veux remercier ma fille Julie qui m'a accompagnée et qui est dans le studio à côté. Je veux remercier Mme Nabot, Marie-Claire, Josiane de Pointe-à-Pitre à qui j'ai fait cadeau qui m'a acheté ce tableau que j'ai emmené. Les fleurs ou le bouquet ? Le bouquet. D'accord. Ça fait à peu près sept ans, mais j'ai repris le tableau pour vous l'emmener pour que vous puissiez le voir. Je voudrais saluer aussi Flora Curier, alors Josiane Manicom, Josiane Dumoul, Marie-Claire Joblon qui m'a toujours accompagnée, Alice et Roger de Petit Canal et tous les amis de Radio Contact. Vous savez ce qui m'est arrivé ce matin ? Dites-moi. Ça fait 15 jours qu'une dame m'appelle tous les jours, elle s'appelle Madame Rémi, Madame et Monsieur Rémi. Ils étaient tellement inquiets, ils ont une fille à Paris qui est dans le coma. Elle a été dans le coma, on l'a mise dans le coma pendant trois fois. Ensuite, c'est elle-même qui est tombée dans le coma. Ça fait, on allait la débrancher pour, et le médecin a dit on va la laisser encore 15 jours. Et ce matin, quand je suis allé voir ces gens-là, ils m'ont appris la nouvelle que la fille vient de sortir du coma. Je veux les saluer. Une très bonne nouvelle. Ce sont des gens qui prient beaucoup. Si je vous dis, tous les jours, ces gens-là prient, ils prient Dieu, ils prient Dieu de les aider. Et ils allaient voyager ce soir parce qu'on pensait qu'elle allait mourir. Ce matin, elle est sortie du coma. Et je voulais les saluer, les encourager. Et je veux encourager toutes celles et ceux qui souffrent. Alors, si les gens veulent m'aider pour Radio Contact et acquérir ce petit document, ils m'appellent au 0690 53 91 17. 53 91 17. 06 90 53 91 17. Très bien. Et M. Luce, ne me parlez pas de politique. Je réserve une déclaration importante dans l'émission d'Ivlies. La déclaration de candidature ? J'ai promis à Ivlies de faire une déclaration importante. Je la ferai la semaine prochaine, au moment où elle m'appellera. Et vous saurez exactement ce que j'ai décidé pour les élections régionales. Je vous souhaite simplement une bonne soirée et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, Monsieur. Merci, Monsieur Luce. Merci, Yoyo, d'être venu sur ce plateau ce soir. Monsieur Yoyo, toujours aussi naturel. Ça ne change pas. Vous pouvez rester encore deux petites secondes, juste le temps que je clôture le journal. Je ne sais pas si on a le temps de se rendre au port de Saint-Félix où la ville du Gauzier et le département entendent implanter un centre nautique, une infrastructure pour développer les activités sportives et touristiques comme le canoë kayak. Et c'est l'association des jeunes de Saint-Félix, la JSF, qui aura la charge d'assurer la promotion de ce littoral largement sous-exploité. Le reste, en images. C'est une belle jeunesse, la jeunesse de Saint-Félix qu'il fallait que j'accompagne. Aujourd'hui, on a une zone très touristique, on a une zone qui a besoin de développement. C'était normal pour moi d'accompagner, d'être là et de faire en sorte que cette jeunesse qui a besoin de dire « j'existe ». Donc, nous prouvons que la solidarité, je parle de solidarité, mais du volontarisme que l'on doit manifester chaque fois qu'il s'agit de donner un ballon, un coup de main. Depuis plusieurs années, nous avons entamé cette démarche de projet de façon à faire en sorte que nous puissions lancer cette activité canoë et kayak sous l'espace de Saint-Félix. C'est le port départemental et avoir une association comme la nôtre juste à proximité du port, eh bien, avec le comité de pêche, je pense que ça va faire bon ménage, mais ça va surtout aussi faire en sorte que les restaurants qui sont aux alentours puissent bénéficier aussi de cette attractivité et de cette nouvelle activité de canoë et kayak. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une bonne soirée sur notre antenne. Bisous, bisous. à venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus. Donc, ne bougez pas, ne zappez pas. Et avant la pub, je dis bonsoir, bonsoir, attendez le temps que je remonte, que je remonte. Bonsoir, bonsoir à Maggie Delaney, bonsoir à Alan Jean, à Trimidi, bonsoir à Kitoun Cyprien, à Lily Dorville, bonsoir à Ogia Villeroi, bonsoir à Giro Sévrine Giraud, bonsoir, bonsoir au général Franck Habar, bonsoir à Joanne Mildi, bonsoir, bonsoir à Marcelin Coman, bonsoir à Claude Landre, à Damien Salibur, à Liliane Campbell, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, vous êtes nombreux. Bonsoir, bonsoir à Titi Guadeloupe, bonsoir à Kambou Bounta, bonsoir à Mesma Dampier, bonsoir à Tidavid, bonsoir à France-Lise Naudin, bonsoir, bonsoir à qui d'autre, à Norine Brunet, bonsoir à Franciane Derby, j'essaie de faire une petite liste un peu plus longue aujourd'hui, bonsoir à Emmanuel Boulogne, il y a Marie-Hélène Boures qui nous dit force et courage à tous les médecins et infirmières, les aides-soignants, le SAMU, les ambulanciers du CHU, effectivement, on salue un peu tout le monde pour le travail, et je le rappelle, juste avant la coupure pub, accessoirement, qu'il y a un cluster en ce moment sur le chantier du nouveau CHU de Pointe-à-Pitre, il y en a plus d'une dizaine, mais il se peut qu'il y ait encore plus de personnes qui soient atteintes, c'est Ballot avant le Pointe-de-demain, on se retrouve après la pub. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada